Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons donner des explications concernant les deux dossiers de démonstration qui ont été déposés sur Omnivox tôt ce matin. Donc, le premier s'intitule Fichier, texte et structure, et le deuxième s'intitule Fichier, texte, structure et arrêt liste. Donc, nous allons commencer par le premier qui résume plusieurs des manipulations que nous avons couvertes en classe en début de semaine et qui poussent un peu plus loin. Donc, comme le dit la description, cette démonstration va nous permettre d'utiliser des StreamWriter et des StreamReader pour faire la lecture et l'écriture dans des fichiers texte. Mais lors de la lecture, nous allons sauvegarder chaque ligne d'information contenue dans notre fichier texte à l'intérieur d'une structure et nous allons insérer ces structures à l'intérieur d'un tableau. Ce qui nous permettra aussi de découvrir les fonctionnalités d'un nouveau contrôle de la boîte à outils, le DataGrid, donc un contrôle qui nous permet d'afficher sous forme d'une grille un peu similaire à un tableur Excel des informations, les variables privées contenues dans chacune de nos structures. Donc, allons-y sans attendre avec le premier fichier, donc le premier dossier structure et propriété que j'avais préalablement déjà téléchargé sur mon bureau. Donc, juste ici, regardons un peu la structure ou l'architecture de ce projet. Donc, vous avez la solution, mais à l'intérieur du dossier de projet, si vous naviguez dans le dossier bin debug, vous y trouvez un dossier client. Le dossier client est présentement vide parce que notre application C-Sharp va permettre d'exécuter. Donc, nous avons un formulaire ici qui nous permet de créer jusqu'à trois clients et de les insérer à l'intérieur du fichier texte client lorsque nous appuyons sur le bouton enregistrer. Donc, créons un Toto, Tata, avec l'ID 1 et appuyons enregistrer. Donc, ce client vient d'être affiché à l'écran, mais il vient aussi d'être inséré à l'intérieur de notre fichier client. Créons-en un deuxième. Donc, ici, avec l'ID 5, rajoutons-le et un dernier, Tato, Toto, avec l'ID 25 et créons-le. Voilà. Si nous essayons d'en créer un supplémentaire, bien, nous voyons que l'application nous bloque. Donc, si nous fermons l'application à ce stade-ci, nous allons pouvoir constater que, bien, elle contient bien les différents clients que nous y avons sauvegardés. Donc, sauveons l'application, sauveons le fichier texte plutôt et rouvrons ce dernier. Donc, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que lorsque nous allons appuyer sur le bouton lire, l'application va ouvrir le fichier texte se trouvant dans BinDebug, donc le fichier client, charger chacune des lignes à l'intérieur d'une string, splitter, donc séparer la string basée sur des tabulations. Chaque élément de la string, donc de la ligne, sera utilisé dans le constructeur d'une structure client que nous allons voir tout à l'heure et cette structure client sera insérée dans un tableau. Tableau qui, par la suite, servira de source pour le data grid view ici présent. Donc, voici le résultat. Et voilà. Nous sommes maintenant capables d'insérer de l'information dans un fichier texte, mais aussi de la récupérer et de l'afficher sous forme d'un tableau à intérieur d'une application Windows. Allons voir maintenant un peu plus en détail comment nous sommes parvenus à réaliser cette application. Donc, nous allons remonter de quelques niveaux dans le dossier de projet et aller ouvrir cette fois-ci la solution. Donc, les notions que nous sommes en train de couvrir sont très importantes pour vous, puisque elles constituent la base des manipulations que vous allez devoir effectuer pour réaliser votre projet de fin de session, qui va évidemment traiter de la manipulation des fichiers textes en lecture et en écriture, combinés avec les structures qui nous permettent de créer nos propres types de données. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans l'explorateur de solutions et allons-y. Donc, voici le fameux formulaire. Et si je sélectionne ce contrôle ici, nous pouvons voir à travers, vous pouvez voir à travers le panneau de propriété, si je peux le trouver, à travers le panneau de propriété que nous sommes bien en présence d'un contrôle nommé DataGridView. Donc, je vais juste déplacer mon panneau de propriété pour le mettre à un endroit plus propice. Et voilà. Donc, allons inspecter le code. Donc, voyons ce qui se passe lorsque nous cliquons sur le bouton Enregistrer. Lorsque nous cliquons sur le bouton Enregistrer, tout d'abord, regardons les variables que nous avons déclarées dans notre formulaire. Donc, nous avons une variable de type client. Mais qu'est-ce qu'une variable de type client? Bien, client ici est une structure, une structure que j'ai créée préalablement. Donc, voici ma structure client. Un client a un prénom, un nom, un identifiant. J'ai créé deux constructeurs différents pour un client. Donc, nous sommes capables de construire un client basé sur son nom, pardon, sur son prénom, son nom et son identifiant. Si nous ne connaissons ni le nom ni l'identifiant du client, mais il a un identifiant de zéro par défaut puisque le type de données integer prend la valeur zéro en VB lorsque nous ne l'initialisons pas avec une valeur particulière. Ensuite, nous lui attribuons un nom et un prénom, pardon, et un nom par défaut. Mais pour notre application, voici le constructeur que nous allons utiliser. Ensuite, nous avons créé ici plusieurs propriétés pour donner accès à l'utilisateur aux attributs privés de notre structure. Donc, rappelons-nous que le bloc get permet de récupérer l'information cachée dans l'attribut privé prénom de notre structure client et que le bloc set permet de récupérer une valeur externe qui est sauvegardée dans la variable value que nous voulons insérer à l'intérieur de notre attribut privé prénom. Donc, nous avons aussi des propriétés pour modifier le nom, des propriétés pour modifier la vie, etc., etc. Donc, basé sur ce nouveau type de données, nous avons créé une variable nom et c'est que nous allons exploiter tout à l'heure qui est de type client. Nous avons aussi créé un tableau de trois cases. Donc, un tableau de clients, c'est le tableau qui va nous permettre de sauvegarder les structures, structures qui contiendront respectivement les informations de chaque client, les informations des clients se trouvant dans le fichier texte. Et nous avons un compteur, un compteur qui va nous permettre de nous assurer que notre carnet d'adresse ne dépasse pas trois clients. Donc, lorsque nous appuyons, encore une fois, sur le bouton enregistrer, nous avons une structure de décision, un if, else, and if. Donc, tant ou si longtemps que le compteur ici présent est inférieur à 3. Donc, 1, on commence avec la valeur 0 pour le premier client, la valeur 1 pour le deuxième et la valeur 2 pour le troisième. Parce que nous nous rappelons qu'en programmation, la première case d'un tableau n'est pas la case 1, mais bien la case 0. Donc, tant ou si longtemps que nous n'avons pas atteint notre limite de trois clients, nous créons un streamwriter en pointant vers le dossier client.txt se trouvant où? Se trouvant dans le même répertoire de projet que l'exécutable de notre application. Et nous voulons que chaque fois que nous écrivons dans ce fichier, nous le fassions en mode non-destructif, donc en mode append. Voici pourquoi nous rajoutons la valeur boolean true, comme mentionné dans les notes de cours et comme mentionné en place. Donc, une fois que nous avons notre streamwriter, ici nommé écrivain, nous créons un nouveau client. De quelle manière? Donc, en récupérant le prénom, le nom et l'ID qui sont fournis à travers le formulaire que nous avons créé. Une fois que notre client est créé, nous allons utiliser ces différentes propriétés suivies de la constante VBETAL et de la fonction WRITELINE de notre écrivain pour insérer ces informations sur une ligne de notre fichier texte. Donc, lors de la démonstration en classe, nous avons utilisé la fonction WRITE, si je me souviens bien. Ici, la fonction WRITELINE va délivrer un message dans notre fichier texte, mais une ligne à la fois. Il est bien important de fermer notre streamwriter lorsque nous finissons décrire les informations d'un client. La fonction REFRESH nous permet de faire quoi? Nous permet de mettre à jour le listbox avec quoi? Avec les informations du client que nous venons juste de créer et donc d'insérer dans le fichier texte. Il ne faut pas oublier d'incrémenter le compteur pour encore une fois s'assurer que notre structure de décision ne nous permet pas de créer plus de trois clients, puisque le tableau qui stockera les clients que nous allons récupérer du fichier texte ne contient que trois espaces. Donc, si jamais nous essayons de créer un quatrième client, le streamwriter n'est jamais créé, donc nous n'écrivons jamais dans le fichier. Nous affichons plutôt un message box nous indiquant que le carnet d'adresse est plein. Voilà pour l'écriture dans notre fichier texte. Donc, l'exemple ici est différent que celui couvert en classe, mais les notions et les syntaxes sont très, très, très similaires. Donc, il est important de noter que ici, nous utilisons la propriété prénom, la propriété nom et la propriété ID de la structure client que nous avons créée ici en haut et nous utilisons spécifiquement le bloc get de chacune de ces propriétés, puisque nous voulons récupérer l'information. Quelle information? L'information que nous avons sauvegardée à travers le constructeur à l'intérieur des attributs privés d'une structure de ses clients. Donc, regardons maintenant ce qu'il se passe lorsque nous appuyons sur le bouton lire. Donc, vous aurez deviné que le bouton lire exploite sûrement un stream reader, puisque le stream reader est l'objet qui nous permet de faire la lecture d'informations. J'ai oublié de le mentionner au début du vidéo, mais pour avoir accès au stream reader ou au stream writer, bien, il est primordial d'importer la librairie système.io. C'est la librairie qui contient, entre autres, la définition de la classe stream writer et stream reader, qui nous, stream writer, pardon, stream reader, classe qui nous permet d'interagir en lecture ou en écriture avec des fichiers texte. Donc, allons maintenant voir ce qui se passe dans le bouton de lecture. Donc, nous créons ici une stream. Une stream qui va nous permettre de faire quoi? De récupérer ligne par ligne l'information se trouvant dans notre fichier texte. Donc, nous avons besoin aussi d'un stream reader et notre stream reader doit, en effet, connaître le fichier à l'intérieur duquel il doit aller chercher les informations. Donc, nous spécifions que ce fichier se trouve dans le répertoire courant. Le répertoire courant est toujours le répertoire dans lequel se trouve notre exécutable. Nous avons ici un tableau, un tableau nommé info qui n'est pas borné, donc qui n'est pas défini avec une dimension précise. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous allons utiliser la fonction split de la classe string que le contenu de notre string va être subdivisé en fonction des tabulations et que chacune des sous-strings contenus dans la variable message va trouver une place bien confortable dans le tableau. Donc, c'est la même technique que nous avons vue en classe en début de semaine. Donc, nous avons ici aussi un compteur. Un compteur qui va nous permettre de faire quoi? D'insérer dans le tableau carnet les différentes structures que nous allons remplir avec les informations sous-terrées du fichier texte, ce qui se fait dans la boucle WOW ici présente. Donc, allons-y. Donc, une fois que notre stream reader appelé lecteur a ouvert un canal de communication vers notre fichier client.txt qui contient déjà les informations des trois clients que nous avons pu insérer à travers le formulaire Visual Basic que nous avons construit, mais nous exécutons une boucle WOW ici pour récupérer et suivez bien toutes les lignes du fichier texte, mais pas simultanément, les unes après les autres. Donc, ici, qu'est-ce que nous disons? Nous disons lecteur point end of stream. Donc, end of stream, comme nous l'indique Visual Studio, faisons la traduction, la traduction get a value that indicates whether the current stream position is at the end of the stream. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est que cette propriété nous retourne une valeur boolean qui nous indique s'il reste quelque chose à lire dans le fichier ou non. Donc, en spécifiant while not lecteur point end of stream, bien, le contenu de notre boucle va s'exécuter tant ou si longtemps qu'il reste encore au moins une ligne à lire dans le fichier. C'est comme ça que nous pouvons traverser le fichier de la première ligne à la dernière ligne. Donc, nous créons un client, donc un client, plutôt une structure client vide et par la suite, qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous utilisons la fonction read line de notre stream reader pour faire quoi? Pour récupérer une ligne et la charger dans la stream MESG. Ensuite, nous utilisons la fonction split en nous servant d'une tabulation parce que nous savons que lors de l'écriture, nous avons séparé le prénom, le nom et l'ID par des tabulations. Donc, ce qui aura pour résultat de nous créer un tableau normalement contenant trois cases, une case pour le prénom, une case pour le nom et une case pour l'ID. Donc, pour récupérer le prénom, nous avons besoin de pointer vers la case de notre tableau ayant l'indice ou l'index 0 et nous utilisons la propriété, propriété prénom, donc le 7 pour charger notre client avec un prénom. Nous faisons la même chose avec la deuxième case de notre tableau qui contient le nom. Donc, nous utilisons la propriété, propriété nom. Donc, nous faisons appel à la section 7 toujours pour charger notre client, notre variable de type C1 avec le nom qui a été soutenu du fichier. Et la dernière ligne ici, elle va récupérer ce qui se trouve dans la case avec l'indice 2, donc la troisième case de notre tableau qui, en fait, lorsqu'elle est récupérée du fichier texte est une string, mais nous voulons la convertir en integer puisque la section 7 de notre propriété ID s'attend à recevoir un integer. Donc, voilà comment nous pouvons récupérer les informations d'un tableau et les utiliser pour initialiser une structure. Une fois que la structure est initialisée, nous prenons notre fameuse structure, notre fameux client et nous l'insérons dans la case ici 0 de notre tableau. Pourquoi la case 0? Mais nous venons de créer la variable de type integer. Donc, présentement, elle est initialisée avec la valeur 0. Donc, cette ligne correspond à charger la case, la première case du carnet avec le premier client. Ensuite, nous incrémentons notre compteur de cases et la boucle redémarre. Donc, la boucle redémarre, ce qui signifie que nous allons encore une fois créer un nouveau client, récupérer la prochaine ligne, etc., 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 etc. Si votre fichier contient bel et bien trois clients, mais votre tableau aura trois structures. Si nous n'avions pas limité la taille du tableau, bien nous aurions autant de cases dans le tableau que nous avons de clients dans le fichier. Une fois que nous avons fini de récupérer toutes les informations se trouvant dans le fichier, nous fermons le screen reader et nous utilisons la propriété data source de l'objet data grid view. Nous initialisons ces propriétés avec notre tableau, ce qui a pour effet d'aller chercher l'information, une image, mobilement. Donc, d'aller chercher l'information se trouvant dans chacune des structures bien installées dans chacune des cases de notre tableau et de les afficher dans chacune des lignes de notre data grid view. Donc, voilà d'une manière assez simple et assez claire, je crois bien, les techniques de base qui vous permettront d'écrire dans un fichier texte de manière non destructive, mais aussi de lire l'information se trouvant dans un fichier texte, de la sauvegarder temporairement à l'intérieur d'un tableau de structure et d'être en mesure d'afficher toutes les informations d'un seul trait à l'aide d'un contrôle de type data grid view. Et voilà pour l'explication du premier fichier qui vous a été déposé sur OmniVix. Attaquons maintenant l'explication du deuxième fichier, si vous me le permettez. Donc, je vais fermer cette application et le deuxième fichier se trouve lui aussi sur OmniVox. Donc, nous parlons du fichier ici présent qui présente quelle manipulation en démonstration. c'est un fichier qui, un projet qui a pour but de vous démontrer qu'il est possible de récupérer l'information se trouvant dans un fichier en particulier, de la stocker dans une structure, d'effectuer des calculs sur les informations se trouvant dans cette fameuse structure et de publier, si on veut, les résultats dans un second fichier. même dans un second fichier qui n'existe pas au départ, que nous allons créer spécifiquement pour la publication des résultats. Donc, encore une fois, dans mon cas, l'application avait déjà été téléchargée. Exécutons-la et ensuite expliquons son fonctionnement. Donc, si nous allons encore une fois dans le dossier bin-debug, nous allons constater ici que nous, donc, on va prendre la peine d'effacer le fichier user. Donc, le fichier user est le fichier qui va être créé par notre application. En fait, l'application va tester l'existence du fichier user. S'il existe, nous allons écraser son contenu avec le résultat de nos calculs. S'il n'existe pas, il va être créé et ensuite rempli avec les résultats de nos calculs. Des calculs basés sur quoi? Basés sur les informations contenues dans le fichier user info. Donc, le fichier user info contient trois lignes. Donc, une ligne qui contient, qui représente les noms de clients ou de personnes. Une deuxième ligne qui représente le salaire annuel de ces personnes. Une troisième ligne qui représente, disons, le nombre d'années d'éducation. Donc, les statistiques ou les calculs que nous voulons que notre structure soit capable d'effectuer pour nous est le ratio entre le salaire et le nombre d'années d'éducation. Donc, exécutons l'application et regardons les résultats. Et ensuite, allons explorer le code associé. Donc, si j'appuie sur le bouton lire le fichier, il n'y a rien de très intéressant qui se passe à l'écran. Pourquoi? Parce que toute la magie se passe dans le code en arrière. Si maintenant j'appuie sur le bouton écrire, nous avons constaté qu'un fichier user vient d'apparaître. Si je ferme mon application et je prends la peine d'aller ouvrir ce fichier, je constate que nous avons les noms des mêmes individus se trouvant dans le premier fichier. Ça va. Donc, essayons de nous organiser un peu. Le nom des mêmes individus se trouvant dans le premier fichier, mais cette fois-ci, nous avons des valeurs décimales. Qui représentent quoi? Bien, si vous vous amusez à faire le ratio entre salaire annuel et nombre d'années d'études, bien, vous devriez trouver les valeurs qui ont été calculées et publiées dans le deuxième fichier par notre application. Donc, le but, je répète, de cette démonstration est de voir comment est-ce qu'on peut récupérer de l'information critique d'un fichier, effectuer des calculs basés sur ces informations et publier ces informations dans un second fichier. Donc, ouvrons notre application. Donc, comme vous avez pu le constater, l'interface est relativement simple. Donc, je vais appuyer sur le bouton lire fichier, mais tout d'abord, regardons ce que nous avons à notre disposition comme variable, comme variable. Donc, nous avons tout d'abord ajouté la librairie système.io, puisqu'encore une fois, nous allons faire usage de Stream Reader et de Stream Writer. Ensuite, nous avons créé une structure, structure User Info, qui va nous permettre de recueillir et de stocker en mémoire les informations de chacune des lignes provenant du fichier User Info. Donc, nous avons une variable pour chacune des informations que nous allons extirper du fichier texte. Donc, le nom, le salaire et le nombre d'années d'études. Donc, nous avons un constructeur qui nous permet de créer une nouvelle variable de type User Info en une seule ligne de code avec le constructeur, comme nous l'avons vu en classe en début de semaine. Et ici, nous voyons pour la première fois qu'en plus d'être capable de déclarer des propriétés à l'intérieur d'une structure, nous sommes aussi capables de déclarer des fonctions et même des sommes. Donc, la fonction ratio salaire étude, nous retourne un double qui représente quoi? qui représente le ratio du salaire de l'individu dont on vient de récolter les informations par rapport à son nombre d'années d'études. Donc, lorsque nous appuyons sur le bouton de lecture, donc le bouton ici présent, nous utilisons le type de données file et sa fonction existe pour vérifier si le fichier à l'intérieur duquel nous voulons fouiller est bel et bien présent dans notre application. Si ce fichier n'est pas présent, nous n'avons pas les informations pour effectuer le calcul. Donc, dans ce cas, nous affichons tout simplement un message avisant l'utilisateur que le fichier nécessaire n'existe pas. Si par contre ce fichier existe, file existe, quand je dis ce fichier, nous parlons du fichier userinfo.txt contenu dans le répertoire du projet. Donc, s'il existe, file.existe nous retourne un booléen, ce qui nous fait rentrer à l'intérieur du if et à l'intérieur du if, nous utilisons encore une fois un streamwriter pour créer un streamreader, pardon, pour créer un canal de communication vers notre fichier. Nous avons un tableau de string et nous utilisons la technique vue dans la démonstration précédente pour récupérer une ligne et la séparer par rapport à la tabulation. Donc, ici à la ligne 29, la syntaxe est un peu différente de ce que vous avez vu dans la démonstration précédente. Pourquoi? Parce que nous avons combiné le tout sur une seule ligne. Donc, lecteur.readline retourne la ligne et nous pouvons appliquer .split directement sur lecteur.readline puisque lecteur.readline retourne en réalité une string et la fonction split est applicable sur les strings. Nous séparons toujours la string basée sur les tabulations. Donc, notre tableau split info devrait se retrouver avec trois cases. Une pour le nom, une pour le salaire et une pour le nombre d'années d'études. Donc, ce que nous faisons par la suite, nous créons une nouvelle variable de type user info et nous utilisons cette fois-ci, contrairement à la démonstration précédente qui utilisait la section faite des propriétés de la structure client pour charger l'information dans notre client. Ici, nous voulons tout faire sur une ligne. Donc, nous utilisons le constructeur user info que nous avons créé juste ici et nous lui passons une string, un double et un integer. Donc, la string se trouve en où? Dans la première case de notre tableau split info. Le double, bien, qui se trouve effectivement dans la deuxième case et le nombre d'années d'études qui se trouve dans la troisième case. Donc, puisque nous nous étions limités dans la première application par le nombre de cases que notre tableau nous permettait d'utiliser, bien, dans cette deuxième démonstration, bien, j'ai décidé de présenter un nouveau type de données, le type de données ArrayList. Donc, une ArrayList est un tableau, mais un tableau qui n'a pas de limite en réalité. Donc, chaque fois que nous utilisons la méthode add d'une variable de type ArrayList, dans ce cas, ma variable s'appelle list de user, bien, l'utilisateur qu'on lui passe ou la variable qu'on lui passe en paramètre se voit déposer dans une case nouvellement créée de ce tableau. Donc, c'est-à-dire que si j'applique la méthode add 200 fois sur une ArrayList, bien, mon ArrayList aura 200 cases. Donc, une fois qu'on a récupéré les informations de tous les utilisateurs se trouvant dans le fichier UserInfo et qu'on les a mis chacune de ces, et qu'on a mis pour chacun de ces utilisateurs ces informations dans une structure, chacune de ces structures étant stockée dans une ArrayList, on peut fermer le canal de communication vers le fichier. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est effectuer le calcul qui s'impose et ensuite afficher le résultat dans un deuxième fichier. Donc, c'est ce que nous faisons juste ici. Donc, nous créons un StreamWriter qui pointe vers le fichier User.txt dans le répertoire courant. Évidemment, vous avez vu que lorsque nous avons exécuté l'application tout à l'heure, nous avons d'abord effacé ce fichier. Donc, un StreamWriter, si nous créons un StreamWriter en rajoutant ici un booléen et que le fichier n'existe pas, le fichier est créé et on écrit à l'intérieur. Et les fois subséquentes, on écrit à la suite de ce que notre fichier contient déjà. Si on crée un StreamWriter en spécifiant un nom de fichier qui n'existe tout simplement pas physiquement sur notre machine sans rajouter le true, bien le fichier est créé et le fichier est créé, tout simplement. Donc, si par contre le fichier existe déjà, bien lorsque nous allons écrire à l'intérieur de ce fichier, nous allons tout simplement écraser son contenu. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous avons créé une boucle for each. Donc, pour chacun des éléments de type UserInfo, pour chacune des structures contenues ou à l'intérieur de notre ArrayList, list de users, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons écrire dans le fichier, mais écrire quoi? Donc, nous voulons récupérer le nom de l'élément, donc le nom de la structure UserInfo qui est présentement pointée dans notre ArrayList, suivi d'une tabulation, suivi du fameux calcul de ratio salaire sur le nombre d'études qui nous retourne une valeur double, mais que nous devons convertir en Spring puisque nous essayons d'écrire dans un fichier. Donc, la boucle for each va écrire ligne par ligne le nom et le ratio salaire année d'études pour chacun des users se trouvant dans notre ArrayList de structure UserInfo. Et une fois que c'est fait, nous pouvons tout simplement fermer notre écrivain et voilà. Donc, voici le petit vidéo qui sera déposé d'ici quelques minutes sur le canal YouTube, sur mon canal YouTube et accessible à travers Omnivox qui vous donne une explication théorique, ligne par ligne, des deux applications de démonstration qui ont été déposées sur Omnivox. Donc, je vous demande, suite à la visualisation de ce vidéo, d'exécuter ces applications pas à pas avec la fenêtre espion pour s'assurer de bien comprendre les manipulations. Et nous commencerons le prochain cours avec une période de questions sur le code contenu dans ces fichiers et sur les vidéos que je viens de terminer à l'instant. Donc, bon week-end à tous.